Au commencement était l'unité. Le 20 mai 2024 marquait la 52e édition de la célébration de l'unité nationale avec pour thème « Armées et nations en cohésion pour la paix et la prospérité ». Et puis nous nous sommes retrouvés au premier rang pour regarder la nouvelle saison de la série qui fait battre nos cœurs plus forts. La chambre de conciliation et d'arbitrage suspend le staff nommé par la PépaFoot, décision qui fait suite à une requête introduite par l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun et la Ligue de football professionnelle du Cameroun. Jeudi, c'était jour 2000, le Premier ministre présidait l'ouverture officielle de la quatrième édition de la Convention internationale des lignes et expositions du Cameroun, en abrégé 6 mecs. Dans le même temps, la capitale politique accueillait aussi la réunion des ministres des lignes, de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le ministre de l'administration territoriale sort les muscles à coup de 9 taux. Le 15 mai dernier, déjà, un communiqué adressé à Elections Cameroun pour signifier que Robert Kona est le président du PCRL et non Cameroun. Le 23 mai, le ministre récidive, dans sa note, il avertit les acteurs politiques de l'opposition qui, via les réseaux sociaux et les médias, cherchent à mettre le chaos au Cameroun. Lors de la présidentielle de 2025, pour le ministre, les contrevenants seront traqués et traduits devant les juicitions. Merci, mes chers compatriotes. Merci, mes chers compatriotes. Merci, mes chers compatriotes.